Shalom, nous allons étudier le daft. La mêtrête et la mêtrête, le brachot. Et nous reprenons une ligne à la fin du daft. La mêtrête et la moudbet. Trocnin. On parle d'un certain pain qu'on appelle trocnin que l'on va définir par la suite. Chayavin bechala. On va voir ici des pains qui ont une manière de cuire un peu particulière ou d'être pétri un peu particulière. Et on va se demander s'ils sont chayav de la mêtrêche de chala, de prélever une partie de la pâte. Trocnin, ptourine, minachala. Mais au nom de Rabbi Ochanan, on a dit que Trocnin, c'est pas tout, minachala. On n'a pas besoin de prélever, c'était pas un pain. C'est quoi, Trocnin ? Il nous dit que c'est kouba d'araa. C'est vraiment de la farine et de l'eau qu'on met dans un petit trou qu'il y a dans la fournaise, dans le four. Et ça cuit là-bas. Tarita, ptoura minachala. Tarita aussi, c'est pas tout, minachala. Alors, maitarita, plusieurs avis. C'est de la farine et de l'eau qu'on a mélangé très rapidement dans un ustensile et qu'on a jeté directement dans le four. Il y a qui disent que c'est un pain qui cuit dans une marmite ou dans le fond d'une kira, dans un four. Il y a qui disent que c'est un pain qui est fait pour prendre un koutar. C'était un pain dans lequel on mettait du pain directement dedans et du fromage et c'était un pain d'eau d'hirachi qui était cuit au soleil. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est patou minachala. On confirme que le pain qui est fait pour le koutar est patou minachala. Pourtant, il y a une autre qui dit qu'il faut oui prélever. L'agma fait une distinction. Là-bas, il faut voir la suite. Parce que là-bas, il y a une manière de le faire qui montre qu'on le considère exactement comme un pain. Si on a fait vraiment une forme de pain, c'est khayab. Si on n'a pas fait attention à la forme, ça montre que finalement, ça va terminer dans un plat et ce n'est pas un pain. Donc, c'est souvent la manière de le pétrir ou de le former qui va permettre de définir si c'est du pain ou pas pour savoir si on est khayab du prélèvement de l'akhala. Là-bas, il y a une manière de le faire qu'on a mis dans un petit renfoncement qu'il y a dans le four. Il lui répond « Dis-moi, tu penses que c'est vraiment du pain ? » C'est simplement une sorte de mélange comme ça, de farine et d'eau. Et on fait une maison, ce n'est pas vraiment un pain pour faire un mot-sit khayab. « Maazoutra, un jour, a fixé sa saouda sur ce type de pain. Ou bari khalé, il a fait dessus un mot-sit khayab minaret, b'shalaj-brakhot, il a fait un mot-sit avant et birka tam-maza. » Donc on voit que c'est une discussion. Ou plutôt, comme il a été cové à saouda, on apprend le principe que quand on prend du maisonote qui, en général, est fait pour grignoter, quand on le prend en quantité où on voit qu'on en fixe l'essentiel de la saouda, on fait un mot-sit et le birka tam-maza. « Maazoutra, un jour, a fait 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 un jour. » Si on mange ce type de pain, évidemment, ne le laissant pas devenir « chamed », « Ma'タ'Ama,, lekham uni, karin a be », ça rentre dans la définition de « l'ekham uni, d'un pain pauvre ». « Ma'a baravashi » « La faite des tam-rées » « Le miel qui coule des dates. » On fait dessus comme « bracha » « Sheakol niabedaro » Ça ne fait pas partie du fruit lui-même. « Ma'ta'Ama, zi'a be'an m'ahu ». C'est simplement quelque chose qui s'est extrait du fruit. « Zia», au sens propre, c'est de la transpiration, c'est vraiment quelque chose qui s'extrait du fruit et ça ne fait pas partie réellement du fruit. Par une autre personne qu'un Kohen, Rabi Lezamechayev Kenva Chomech, Rabi Yochoa Potter. Celui qui consomme ça, selon Rabi Lezamechayev, il a consommé les jus de fruits, ou les jus de ces fruits qu'on a cités, il est chayab d'avoir consommé le fruit et donc il doit rembourser la valeur plus le 1,5 à cause du profit qu'il a. Rabi Yochoa dit non, il n'est pas tôt, il n'aurait pas dû le faire, mais il n'est pas tôt, pourquoi ? Parce que réellement il n'a pas consommé le fruit en lui-même, donc nous ici on penserait, comme Rabi Yochoa, que le miel des dates et les jus de fruits en général ne font pas partie de l'essence même du fruit. Il y a un des chakami qui a dit à Rabi Terima Mahou. C'est quoi Terima ? Qu'est-ce qu'on fait comme Racha sur Terima ? Et sur le coup, le Hava daté des Ravama et Kaama, il ne se rappelle plus Rava, exactement ce que c'était Terima, alors il y a des Ravina Kameh des Ravas, en face avait Ravina, et qui a posé la question par rapport justement à ce Terima, est-ce que c'est un Terima de Shumshemé, Kaama'at, qui est fait avec du sésame, ou des Kourtemé Kaama'at, ou c'est fait avec du curcumin, ou des Foutsane Kaama'at, ou avec des raisins, et le fait que Ravina demande cette précision, et bien c'est là que Rava s'est rappelé du sens de Terima. A d'ailleurs, il y a des Ravas, il y a des Ravas, il y a des Ravas, il y a des Ravas. Entre temps, Rava s'en est rappelé, Amalie, il a dit, Les dates de Truma, on n'a pas le droit de détruire la Truma, ces prélèvements de Truma, on n'a pas le droit de les détruire. Or, les dates de Truma, on a le droit de les écraser jusqu'à en faire un Terima. Mais par contre, on n'a pas le droit de faire un alcool, parce que si on doit faire un alcool à partir des dates, on doit vraiment les détruire. C'est-à-dire que celui qui prend une Terima de dates, donc une sorte de purée de dates ou des dates écrasées, fera Car on considère que le fruit est resté comme il était auparavant. Et c'est l' raison pour laquelle on n'est pas d'abîmer de la Truma, puisqu'on considère que finalement, cette date, même sous la forme de Terima, n'a pas été abîmée. Donc on peut le faire avec la Truma. Et la conséquence, c'est que comme c'est considéré encore comme étant le fruit non abîmé, on fait boré-peréat si on consomme ce Terima. Chatita. Chatita, c'est encore un mélange de farine, de blé et de miel. Alors là-bas, chatita, c'est plutôt des grains de blé qu'on n'a pas laissé sécher comme d'habitude, mais qu'on a grillé au four. Donc on a pris le blé frais, au lieu de le laisser sécher pendant quelques mois, on l'a directement fait sécher au four, et on mélange comme ça avec du miel, et on fait une sorte de céréale. Rav, amar, chakol, yabidaro, chumuel, amar, boré, miné, mezzanot, selon Rav, chakol, selon chumuel, boré, miné, mezzanot. Mar, après, zah, vela, pliege. Lagman nous dit, on aura pris zah, qu'en réalité, ils ne sont pas en désaccord tous les deux. Ils parlent de deux cas différents. Ça dépend si le mélange est épais ou s'il est liquide, il est plutôt fin. Si c'est épais, c'est pour manger. Et on fait mes notes. Si par contre c'est quelque chose qui est plus liquide, c'est pour se soigner. Quand c'est pour se soigner, à ce moment-là c'est shiakol. On objecte sur le principe même de dire qu'on peut faire ce shatita pour l'arifua, pour guérir. Vati Vrayo, c'est comme ça, il a dit, shavin, qu'il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que ce bourrachim est à shtout, mais shabbat, qu'on a le droit de préparer ce shatita, ce shtout pendant shabbat. Mais shatin, zitom, amitri, qu'on peut boire ce zitom, amitri. Rachi nous dit que c'est défini là-bas dans l'agmara. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est ce shatout. On n'a pas le droit pendant shabbat midar banan de créer un médicament, de faire un médicament. C'est interdit de le faire pendant shabbat. Et si shatita était un médicament, on n'aurait pas le droit de le faire pendant shabbat. Et si tu dis que c'est quelque chose pour l'arifua, c'est interdit pendant shabbat, l'arifua répond, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Tout ce qui est un aliment, je peux le consommer en tant que médicament pendant shabbat. Si c'est déjà un médicament, et toutes les boissons, on peut les boire aussi, à condition, encore une fois, que ce soit d'abord un aliment. Qu'est-ce que tu expliques pour cette mishnah ? Que c'est finalement l'apparence qui compte. Si en apparence, je bois du coca-cola, ou je mange un aliment qui est un aliment, à partir du moment où c'est un aliment pour les autres, même si moi, dans mon intention, je le fais pour guérir, il n'y a pas de problème, c'est autorisé pendant shabbat, les chachamines n'ont pas interdit ce cas-là. Autre version de la réponse, c'est la chachamine. Qu'est-ce que tu vas dire ? On se dit que la personne, ici on ne répond pas avec une mishnah, avec une logique, que la personne finalement mange, et effectivement on sait que la guérison peut venir, mais elle vient en second temps, et finalement on n'est pas certain que c'est la raison pour laquelle il a mangé. Son intention c'est peut-être de manger, et non pas de guérir, donc c'est autorisé. Donc la Gemara sait que par ailleurs, on peut consommer pendant shabbat un aliment qui est fait pour guérir, à partir du moment où c'est un aliment par ailleurs. A priori il faudrait faire la bracha, donc la Gemara se pose la question, pourquoi on a besoin d'enseigner, selon Rav et Shmuel, qu'en fonction de la situation on fait Chakol ou Maisonot ? On a besoin de cette halakha de Rav et Shmuel, pourquoi ? Sinon j'aurais dit, j'aurais dit que quand vraiment il fait ça effectivement pour l'akhila pendant shabbat, et qu'il peut faire la bracha, mais ici, comme il le fait directement pour guérir, dans le cas par exemple où il le fait un peu plus liquide, on aurait pensé qu'il n'y a pas de bracha, qu'à partir du moment où il y a un profit, il y a une bracha. Chez Al-Apat, on reprend la Mishnah, qui avait dit que sur le pain on fait celui qui a sorti le pain de la terre. qui a sorti le pain de la terre. Donc ici on a le He a Yedi'a, le He qui veut dire celui qui, qui fait la différence entre la version de Chakhamim et celle de Rabbi Nechemiah. L'agba va se poser la question, est-ce que ce He a Yedi'a ne change pas la manière que l'on a de comprendre le temps du verbe en question ? Amar Abaraba nous explique que Motsi kula-alma lo pligie de apik Machma. Motsi, même si c'est écrit au présent, on sait tous que quand c'est écrit comme ça, Motsi, la plupart du temps, ça parle de quelque chose qui est déjà passé. donc verset qui est dans la Torah le dieu qui les sort d'Egypte mais là-bas on sait que c'est quelque chose qui est déjà passé donc c'est c'est du passé maintenant la question entre est-ce que c'est également du passé c'est aussi du passé qu'est-il comme c'est marqué d'abord on a une allusion au fait qu'Hachem nous a donné de l'eau c'est marqué là-bas et a priori c'est quelque chose qui s'est déjà passé et donc on voit que a déjà été utilisé dans la Torah pour parler de quelque chose qui est déjà passé alors que lui il dit que c'est plutôt du futur c'est marqué là-bas vous saurez que je suis votre dieu qui vous sort d'Egypte et ici ça n'a pas l'air d'être un passé alors qu'on m'a dit alors comme on a mis le point avec ce verset ils disent non c'est la concordance des temps qui répond au problème pourquoi quand vous sortirez je vous ferai quelque chose un signe je ferai quelque chose quand vous sortirez donc ça s'est passé effectivement avant la sortie et il leur parle du fait qu'ils vont se rappeler qu'ils vont sortir d'Egypte mais nous dit qu'en fait il leur dit voilà quand vous sortirez je vous donnerai des signes et ces signes vous permettront dans le futur de vous rappeler que vous êtes sorti d'Egypte mais au moment où je vous parle vous n'êtes pas encore sorti d'Egypte mais vous vous rappellerez à ce moment-là le moment qui sera à ce moment-là passé qui sera celui de la sortie d'Egypte et donc finalement le Hamotzi qui est à la fin du verset parle bien d'un événement qui sera un événement passé au moment où les choses se dérouleront Les Chachamim faisaient beaucoup de compliments au sujet de Rabbi Zera et le fils de Rabbi Zewid qui est le frère de Rabbi Shouel qui était un homme grand et particulièrement connaisseur en Brakhot Alors on leur a dit à ce moment-là on a dit quoi on leur a dit On leur a dit Dès qu'il vient chez vous chez nous amenez-le Donc on a fait un compliment à Rabbi Zera de Bar Zewid Alors on leur a dit quand il vient amenez-le moi Lorsqu'il est venu il leur fait venir il leur a donné du pain Quand il a fait la brocha il n'a pas dit il a dit Alors il a dit C'est lui le spécialiste comme étant un passé on aurait appris on aurait appris en tant que il n'a pas pris de risque il ne nous a rien appris Il explique quand même que lui a fait ça pour éviter de rentrer dans la mahloukette On dit parce que c'est également du passé Là Michnal disait que sur les légumes il y avait une marque est-ce que c'est comme les fruits de la terre ou est-ce que c'est comme les fruits de la terre ou est-ce que c'est comme on a parlé des légumes juste après avoir parlé du pain c'est que les deux ont un point commun c'est quoi De la même manière que le pain a été changé par la cuisson les légumes dont on parle sont des légumes qui ont été changés par la cuisson Et de là on apprend que les légumes cuits bouillis gardent leur bracha de boré de la pâte de la ressemblance à deviner qu'il y a entre le pain et les légumes qui ont été mis ensemble dans la Michnal sur ces légumes sur ces légumes cuits on fait la côte à daman et des chachamines d'Israël qui sont à l'oula au nom de Rabi Ochanan disent que la côte on fait la côte sur les légumes bouillis et moi je dis tout ce qui est un légume qui commence à être la côte cru cuit il est à daman cru il sera chez à col cuit si il commence cru à être chez à col quand c'est pas sa manière de les consommer et bien dès qu'il sera bouillis cuit il sera à daman Rabi Ochanan explique je comprends les légumes qui commencent à paraître chez à col et qui terminent à paraître à daman quand ils sont cuits on le trouve avec du chou avec des épinards de la courge qui ne sont pas consommables en général cru mais cuit quels sont les légumes qui commencent par être à daman donc qui sont mangables cru et qui quand ils sont cuits perdent leur état naturel et donc sont chez à col on donne l'exemple de l'ail et du poro qui à priori à l'époque se consommaient plutôt cru ici on a Rabi Ochanan qui dorèche le nom de Shmuel c'est chez à col c'est chez à col donc on a encore ce roule qui dit au nom de Rabi Ochanan que c'est chez à col donc on a finalement séparément Rabi Ochanan qui ont dit que c'est à daman et roule au nom de Rabi Ochanan qui dit que c'est chez à col et on propose ici de dire que c'est dit à une par rapport à la matzah est-ce que la matzah on peut faire la mise de manger de la matzah alors que la matzah a été bouillie est-ce que la matzah bouillie est encore de la matzah et donc on essaye de lier les deux idées si la matzah bouillie est encore une matzah et bien un légume bouillie est encore un légume et donc on fait à daman si la matzah bouillie n'est plus une matzah donc je ne fais plus la mise avant la consommant le soir de Pessah et bien les légumes bouillies ne sont plus des légumes et donc ils deviennent chez à col je peux faire la mise de matzah avec une matzah un morceau de matzah qui est raki qui est charou qui a été trempé dans l'eau ou qui a été cuit je peux le faire alors que Rabbi aussi nous dit tant que c'est resté dans l'eau oui si c'est cuit non même si ça n'a pas perdu sa forme et que je retrouve encore la forme du pain ou de la matzah et bien j'ai perdu la mitzah et donc on propose de dire que ce serait sur ça qu'on discute pour les légumes ça n'a rien à voir peut-être que tout le monde est d'accord pour les légumes que ça reste pour les légumes que ça reste mais là-bas dans le cas de la matzah pourquoi on ne peut pas avec la matzah cuite parce qu'il y a une mitzvah de sentir le goût de la matzah et ce goût de la matzah selon lui est perdu à partir du moment où on cuit la matzah c'est la seule raison pour laquelle on fait plus la mitzvah quand on s'est cuit mais ça ne veut pas dire qu'en général quelque chose de cuit n'est plus du tout ce qu'il était à la base mais chez nous même Rabbi Yossi dirait de faire Adama sur les légumes même si nous on avait dit au nom de Oula que Rabbi Yohanan avait dit et maintenant Rabbi Yohanan dit que c'est et que lui a dit que c'était et il dit finalement l'erreur elle vient de Rabbi Yamin et Oula s'est trompé en répétant les paroles de Rabbi Yamin et donc les deux ils ont dit c'est faux comment tu peux comparer Rabbi Yamin c'était vraiment l'élève qu'à voir de Rabbi Yohanan et donc du coup il a enseigné il a étudié tout le temps chez lui et il fait attention il faisait attention vraiment de ne jamais se tromper sur ce qu'il disait alors que Rabbi Yamin de tout ce qu'il avait appris pour vérifier donc c'était vérifié plusieurs fois et ce n'était pas le cas de Rabbi Yamin en plus en dehors de ces deux raisons on a une preuve c'est que des lupins qui ont cuit sept fois dans une marmite et on les mange après en apéritif on a posé la question à Rabbi Yohanan donc même ces légumineux ces lupins qu'on a cuit sept fois restent donc a priori a fortiori des légumes cuits donc a priori ce qui était dit au nom de Oula et au nom de Rabbi Bin Yamin c'est une erreur dans l'enseignement de Rabbi Yohanan et c'est Rabbi qui avait raison donc c'est lorsque les légumes sont cuits et en plus Rabbi Yohanan dit on essaie de trouver une autre peur toujours au nom de Rabbi Yohanan il dit qu'il avait Rabbi Yohanan mangé une olive salée donc qui a macéré comme ça cuit dans le sel il a fait des brachot avant et après et nous on imagine que c'est des brachot de Eitz donc avant et après si tu penses qu'effectivement ce qui est cuit ou macéré ça garde sa brachat je comprends ce que c'est les brachot d'avant et d'après on peut faire avec les brachats avant on fait et après il fait une brachat qui inclut les trois c'est à dire les brachats après les fruits d'Israël il dit que les chlakot lave et les moutons mais si tu dis que les chlakot les légumes cuits perdent leur brachat on voit que les légumes on voit que les légumes et bien on peut manger on peut manger le cœur on peut manger les feuilles extérieures mais on ne peut pas manger ces légumes lorsqu'ils sont macérés dans de l'eau salée chlakot bouillie ou cuit il faut les manger cru et donc on propose de dire que de là on apprendrait que tout ce qui est cuit n'est plus le légume original et donc du coup c'est pour ça qu'il faudrait éventuellement faire chez alcool et si ça reste le légume pourquoi je ne pourrais pas faire du maror la misère de maror ou de carpas avec un légume qui est cuit la gmara donne la même réponse que pour la matza là-bas c'est une question de goût la consommation de ces aliments de la matza et surtout de maror le maror c'est essentiellement pour avoir ce goût-là amer et donc si on le cuit et qu'il perd son amertume on a perdu la mise en amertume ça ne veut pas dire que par ailleurs lorsque l'on a des légumes qui sont cuits ils ne sont plus ce qu'ils étaient à la base et donc ils perdent leur rachat de la dama pour devenir chaco